Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Seigneur Jésus, augmente en nous la foi. A ce cri déchirant, ce cri qui s'adresse à Jésus et qui l'appelle à l'aide, on voudrait croire, on voudrait avancer, on voudrait voir Dieu. C'est le cœur, ce sont les tripes qui parlent ici, on veut être fidèle et nous sommes pécheurs. Le contexte ici est celui du disciple exténué arrivé au bout de ses ressources, le frère à pardonner et qui sans cesse continue à agresser, le pécheur qui se convertit d'une conversion ridicule et qui rechute sans cesse. Voilà où nous en sommes, Seigneur, augmente en nous la foi, rends-nous fidèles à l'Alliance. Mais cette question est exactement la même que toutes celles qui ont été posées à Jésus dans l'Évangile jusqu'à ce jour. En demandant la foi, les apôtres demandent ce que Dieu a déjà donné avec la loi. Le riche demande un enseignement. Jésus lui répond, tu as déjà la loi et les prophètes. La réponse de Jésus, ici, dans cet Évangile, suppose que nous n'avons pas le plus petit commencement de la foi. Et il parle d'un miracle, il parle d'un miracle dans son côté spectaculaire. Un miracle inutile, presque magique. Déplacer un arbre pour qu'il aille se planter dans la mer, quelle utilité ! Eh bien, cette chose qui nous semble tellement extraordinaire, le Seigneur nous dit qu'elle n'est presque rien. Elle demande une foi aussi imperceptible qu'un grain de s'éneuvée. Cette question de la foi véritable voudrait être l'expression d'un cœur zélé. Mais Jésus, en donnant cet exemple ridicule, montre, nous montre, que nous sommes sur une fausse piste. Même si nous avions un cœur de chair pour accueillir le faible pardon du frère, même si nous avions un cœur pur pour accueillir la petite conversion que Dieu fait en nous aujourd'hui, même si nous étions capables non seulement de déplacer les arbres et les planter dans la mer, mais de voir Dieu, l'essentiel resterait à vivre, l'essentiel resterait à faire. Se perdre, se dire serviteur inutile. Mais le jeune homme riche tourne le dos à Jésus et il est repris par sa richesse. Et Pierre présente les apôtres comme des serviteurs accomplis et réclame une récompense. Dans l'Évangile, jusqu'à présent, nous n'avons pas rencontré de serviteurs fidèles. Le serviteur fidèle, en réalité, n'existe pas. Il n'existe qu'une chose. Ce que Dieu demande. Il est temps de ne plus se regarder soi-même, de s'évaluer, de mesurer sa fidélité et de ne considérer que l'amour de Dieu et ce qu'il attend de nous. Est-ce alors que nous ne comptons pour rien ? Est-ce alors que nous ne valons rien ? Est-ce alors que nous ne pouvons rien faire ? Si, nous sommes des serviteurs. Et il nous revient de nous reconnaître inutiles. Nous ne sommes pas ce que nous sommes en raison de nos propres accomplissements. Nous ne nous faisons pas nous-mêmes. Nous ne nous réalisons pas au travers de nos œuvres. C'est ce qui nous est demandé qui nous fait ce que nous sommes. Quant à nous, l'essence de notre vie, c'est de dire merci, c'est d'être une eucharistie, c'est d'être une action de grâce, c'est de nous consumer dans l'amour de Dieu, c'est de proclamer que Dieu seul est important et que nous sommes inutiles. Le Christ lui-même, en tant qu'homme, n'ajoute rien à Dieu. Il est le serviteur inutile. Et de même la Vierge Marie, elle le proclame elle-même. Tout est gratuit. Et telle est la source de notre action de grâce. C'est quand même magnifique d'être si précieux aux yeux de Dieu, nous qui sommes inutiles. Alors s'il s'agit d'utiliser nos forces, s'il s'agit d'exercer nos talents, que ce soit pour faire plaisir à Dieu, pour lui dire merci, mais ne nous inquiétons de rien. C'est dans la mesure où une créature est inutile qu'elle remplit parfaitement sa fonction de créature. L'intérêt de notre vie, ce n'est pas de bâtir des pyramides, ce n'est pas de construire des autoroutes, ce n'est pas de bâtir des avions et des sous-marins. L'intérêt de notre vie, c'est de ne pas en avoir. Nous sommes créés par amour, gratuitement. Nous sommes un champ à la gloire de Dieu et nous ne sommes que cela. Frères et sœurs, toutes nos misères, toutes nos souffrances, nos défauts, nos péchés même, toutes ces journées que nous avons l'impression de rater, ces fichues journées que nous pleurons de si mal employées, si nous comprenions que le problème n'est pas de bien fonctionner, n'est pas d'être rentable, n'est pas d'être opérationnel. Tout serait plus simple. Nous sommes faits pour être offerts. Offrir une journée parfaite, encore faudrait-il savoir ce qu'est la perfection d'une journée, ou bien offrir une journée lamentable, peu importe, pourvu qu'on l'offre. Et c'est ce qu'avait compris la plus inutile de toutes les religieuses de l'histoire de l'Église, la petite Thérèse qui, vous vous en souvenez, chantait ses vers « Seigneur, sur tes hôtels, plus d'une fraîche rose aime à briller, elle se donne à toi, mais je rêve d'autre chose, c'est mes feuillets. » Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.